On va en discuter avec Emmanuel Latraverse. Bonsoir, Emmanuel. Pour Volodymyr Zelensky, c'est une visite au Canada qui s'annonce peut-être plus facile que celle aux États-Unis. Certainement, parce que l'opinion publique n'est pas la même. Il n'y a pas le même niveau de fatigue, je dirais. Il n'y a pas la même résistance face aux coûts de la guerre en Ukraine, au Canada, qu'aux États-Unis. Puis, en termes d'appui politique, pour l'instant, l'unité demeure très forte. Puis il y a une réalité purement électoraliste à ça. C'est qu'au Canada, c'est la plus grande diaspora ukrainienne dans le monde, à l'extérieur de la Russie. Donc, le gouvernement, les politiciens ici, sont vraiment interpellés par une part très concrète de leur électorat. Donc, ça change tout le paysage. M. Zelensky a besoin de plaider le message, de rappeler aux Canadiens que c'est important d'appuyer cette guerre-là, malgré la crise du coup de la vie, malgré la fatigue. Mais il n'est pas en terrain hostile, je dirais, comme il l'a été dans certaines de ses rencontres à Washington aujourd'hui. Et il sera au Parlement canadien demain. Qu'est-ce que le Canada a à lui offrir, a à offrir aux Ukrainiens? C'est sûr que quand on compare ce que le Canada met par rapport aux États-Unis, ça n'alerte de rien. Le Canada a mis sur la table quand même 500 millions de plus d'aides militaires en juin dernier. Donc, on peut s'attendre demain à avoir une nouvelle annonce, des nouveaux détails, etc. Il ne faut pas oublier que là-dedans, l'Ukraine, M. Zelensky, par exemple, demain, va à Toronto rencontrer des gens d'affaires. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il va falloir leur construire, ce pays-là. Puis ce n'est pas seulement des dons des pays amis, ça va prendre des investissements privés. Donc, il y a tout un effort aussi qui commence à se préparer sur ce front-là. L'aide du Canada aussi, elle est très importante au niveau des institutions démocratiques. Tu ne peux pas faire venir des investissements privés dans un pays en chaos, avec la corruption. En chaos, corrompu et tout le reste. Puis aussi, sur le front du déminage, qui est un enjeu dont on parle très peu, mais le Canada a une immense expertise là-dessus. Donc, ce sera intéressant de voir demain lequel de ces éléments-là va ressortir. Mais c'est clair que l'aide du Canada dépasse largement la question des munitions, des blindés, etc. Emmanuel, à demain. Au revoir. Merci.